Journées portes ouvertes à l'Institut Henri Lopez. L'Institut Henri Lopez a lancé ce 25 septembre des journées portes ouvertes au sein de son nouveau site situé à Michalou, dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Cet événement a permis au corps administratif de cet établissement privé d'enseignement général et technique d'échanger avec les parents d'élèves autour de la bonne démarche à suivre pour la rentrée scolaire 2021-2022 prochaine. Le bien fondé de cette rencontre, madame, comme je l'ai dit dans mon propos, nous avons décliné ces trois actes. Le premier c'était de présenter la structure où les enfants devraient fréquenter cette année. Le second, il fallait échanger avec la communauté éducative, notamment les enseignants, les parents et nous le corps administratif. La culture qui est la nôtre voudrait aussi qu'après la disparition du promoteur principal, lui qui détenait la vision, qu'à la fin que l'oeuvre ne se poursuive pas. Donc il fallait quand même rassurer les parents, rassurer les partenaires que l'oeuvre du promoteur est entrée de suivre son cours. L'homme s'en est allé, ses oeuvres se poursuivent. Une pensée qui justifie également le bien fondé de cette rencontre à l'Institut Henri Lopez. Les enfants, quand on nous les confie, c'est pour une éducation et un enseignement. Donc il faudrait aussi qu'à ce niveau-là, que nous puissions voir quelle est la responsabilité de l'école. Les parents également ont leurs responsabilités. Nous, en tant que membres administratifs, nous avons nos responsabilités, nous nous attelons à nos responsabilités. Si et seulement si nous n'arrivons pas, les parents doivent être là pour nous rappeler à l'ordre que, mes chers administrateurs, voilà ce que vous devez faire, que vous ne faites pas. Donc c'est un peu dans ce sens que nous avons rappelé les responsabilités de tout un chacun, partant de ceux de l'administration, du corps enseignant et des parents également. L'Institut Henri Lopez est une initiative du professeur Jean-Didier Elongo, ancien président directeur général du groupe Équateur Service, qui a tiré sa révérence le 2 septembre de l'année en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada